Salut les petits clous, si vous vous intéressez un petit peu à l'Egypte antique, vous avez certainement déjà vu passer tout un tas de théories sur le fait que les égyptiens avaient une technologie avancée. Il y a par exemple les hiéroglyphes d'Abydos qui font partie de la théorie des anciens astronautes et qui montreraient des engins volants. Si je prends le temps d'expliquer tout ça, c'est parce qu'il y a encore pas mal de gens qui font l'amalgame entre ésotérisme et croyance loufoque. Si je discute avec quelqu'un de pragmatique à fond dans l'égyptologie académique et que je lui dis que je suis passionné d'ésotérisme, il va penser que je crois aux anciens astronautes ou alors que les pyramides étaient des balises pour les extraterrestres et qu'elles existent depuis 20 000 ans, etc. A l'inverse, si je discute avec quelqu'un qui est à fond dans l'ésotérisme et qui s'est coupé de la réalité, si je lui dis que non, ce ne sont pas des machines volantes que l'on voit mais des cartouches de pharaons superposées, il va me dire que je suis un mouton qui croit tout ce que dit l'histoire officielle, que je suis un vendu au système, etc. Bon, je prends des exemples extrêmes, mais c'est pour que vous comprenez bien l'idée. D'ailleurs, je vais en profiter pour clarifier un petit peu ma position là-dessus. Je pense qu'il y a quelques zones d'ombre dans les premiers siècles de l'Égypte antique. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire, si un jour vous rencontrez un égyptologue honnête, il vous dira probablement la même chose. Et ce n'est pas parce que c'est un complotiste ou alors que c'est un pyramidio, c'est simplement parce qu'on a très peu de textes concernant le début de l'Égypte antique et que l'égyptologie se base principalement sur les textes. Quand je dis zones d'ombre, c'est par exemple sur la fonction du Serapéum de Saqqara, qui ne me semble pas être un endroit où on déposait des momies de taureau, et sur les techniques de construction de certaines pyramides. Aujourd'hui, on a tout un tas d'hypothèses plus ou moins crédibles, mais rien ne peut être vraiment validé, car nous n'avons aucun texte qui parle de la méthode de construction des pyramides. Bref, ce n'est pas parce que je suis passionné d'ésotérisme et que je pense qu'il y a quelques zones d'ombre au début de l'Égypte antique que je suis un adepte de la théorie des anciens astronautes ou que je crois que les égyptologues essaient de nous cacher la vérité. Ceci étant précisé, jetons un oeil sur les hiéroglyphes d'Abydos. Au centre de l'Égypte, à quelques kilomètres au nord de Luxor, se situe une ville du nom d'Abydos. Elle avait une fonction de centre funéraire bien avant l'arrivée des premiers pharaons, mais si aujourd'hui elle est visitée, c'est avant tout pour les cénotaphs de Séti Ier et de son fils Ramsès II. Ce sont deux pharaons de la XIXe dynastie qui vont construire leur temple funéraire au même endroit, aux alentours de l'an 1290 avant Jésus-Christ. Dans la première salle hypostyle, si on regarde au niveau du plafond, il y a un linteau avec ses hiéroglyphes. Peut-être qu'il vous paraisse anodin, mais dans les années 90, certaines personnes y ont vu un hélicoptère, un char d'assaut, un objet volant qui pourrait ressembler à un dirigeable, et une sorte de véhicule aéroglisseur. Cette idée fait partie d'une sorte de théorie globale qu'on appelle la théorie des anciens astronautes. Le concept, c'est que des civilisations extraterrestres seraient venus sur Terre il y a quelques milliers d'années et auraient transmis des connaissances aux humains de l'époque. Partant de ce constat, beaucoup d'artefacts, de sites archéologiques ou de textes anciens sont interprétés comme étant des témoignages de cette visite extraterrestre. Il y a par exemple les Dogus, ce sont des statuettes japonaises qui présentent un faciès qu'on pourrait interpréter comme extraterrestre. Il y a un livre sacré indien qui s'appelle le Mahabharata et qui semble raconter l'histoire de cette visite extraterrestre. Il y a les hiéroglyphes dont je vais vous parler dans cette vidéo et également les textes de l'Ancien Testament. Dans ma vidéo sur les géants de la Bible, je dis qu'on peut prendre un texte sacré de trois manières. Soit les événements se sont réellement déroulés et on prend ça comme un texte historique, soit on considère que c'est de la pure fiction et à ce moment-là on lit ça comme un roman quelconque, soit on pense que c'est métaphorique et qu'il se cache quelque chose derrière ces textes. Dans l'Ancien Testament, il est question des enfants de dieux qui viennent sur Terre, qui couchent avec des femmes humaines et ces femmes donnent naissance à des géants. Si vous prenez ça comme un texte qui relate des faits réels, vous entrez dans la théorie des anciens astronautes. Bref, revenons au hiéroglyphe du temple d'Abydos. De quoi s'agit-il en réalité ? Eh bien je vais vous expliquer tout ça en détail. A l'époque de l'Egypte antique, les pharaons avaient différents noms, c'est ce qu'on appelle un titulaire royal. A travers le temps, il y a eu pas mal d'évolutions, mais à l'époque de la construction du temple qui nous intéresse, le titulaire royal était composé de cinq noms. Le nom d'Horus, comme son nom l'indique, il permet d'assimiler le pharaon au dieu Horus. Le nom de Népty, il place le roi sous la protection de deux déesses tutélaires d'Egypte, Nerbeth, la déesse vautour de Haute-Egypte, et Wadjet, la déesse cobra de Basse-Egypte. Le nom d'Horus d'or, il associe le pharaon à l'horus solaire et céleste. Le nom de Nézoutbiti, c'est le nom de couronnement du pharaon. Le nom de Sa-Ré, c'est son nom de naissance. Il est formé des hiéroglyphes du canard, qui se prononcent Sa, et du dieu soleil Ré, suivi du nom de naissance, inscrit dans un cartouche. Il rattache ainsi charnellement le pharaon à la puissance cosmique de l'univers. Rien que ça. Quand Séti Ier a fait construire le temple, il a bien évidemment inscrit son nom à l'intérieur. Reprenons la photo avec les engins volants et analysons le linteau dans son ensemble. Sur la gauche, on peut voir un cartouche. L'orientation des éléments nous indique le sens de lecture. S'il regarde vers la droite, c'est que le cartouche se lit de droite à gauche. Ici, c'est compliqué de discerner les éléments parce qu'ils sont abîmés, mais c'est pas grave, parce que la barre sur la gauche indique que c'est la fin du cartouche, donc on ne peut pas se tromper de sens. Ce cartouche, c'est le nom de Nézoutbiti du pharaon Séti Ier. Autrement dit, c'est son nom de couronnement. Il est écrit « Menmaat Re » qui peut se traduire en français par « La justice de Re demeure. » Si les hiéroglyphes semblent abîmés, c'est parce qu'il y en a d'autres qui ont été faits par-dessus, mais je vous explique ça dans quelques minutes. Au milieu, il y a des hiéroglyphes qui signifient simplement « roi de haute et de basse Égypte ». L'Égypte a longtemps été divisée en deux parties. Des fois, il y avait un pharaon pour chaque partie, et des fois, l'Égypte était unifiée par un seul pharaon. À droite, c'est la partie qui nous intéresse le plus, c'est le nom de Népti de Séti Ier, c'est-à-dire le nom qui le place sous la protection de deux déesses tutélaires d'Égypte, Nerbeth, la déesse vautour de Haute-Égypte, et Wadjet, la déesse cobra de Basse-Égypte. En français, ce nom signifie « celui de la Renaissance, dont le bras vaillant repousse les neuf arcs ». Maintenant, je vais vous lire le nom en égyptien. Alors, je me concentre sur le prompteur. « Ouem messout serem repesh derpeth djet pes djet ». C'est quoi ce nom ? Donc, pour résumer, à gauche, on trouve le nom de couronnement de Séti Ier. Au milieu, il est écrit qu'il est roi de la Haute et de la Basse-Égypte, et à droite, c'est son nom de Népti qui le place sous la protection de deux déesses égyptiennes. Je disais tout à l'heure que les hiéroglyphes semblaient abîmés parce qu'ils avaient été recouverts, et bien c'est par son fils Ramsès II. C'est un pharaon qui, en plus de ressembler fortement à Valéry Giscard d'Estaing, était un petit peu mégalo. Il a eu un règne très long, il a construit beaucoup de choses, mais il avait une petite tendance à mettre son nom partout, même dans les temples qui ne lui appartenaient pas. C'est ce qu'il a fait dans le temple de son père Séti Ier. Ils ont bouché les hiéroglyphes avec un équivalent de plâtre et ils ont gravé par-dessus. Regardons ça en détail. À gauche, il y a donc le nom de couronnement de Ramsès II par-dessus celui de son père Séti Ier. Il est écrit « Où sert ma trait sepète en trait » ce qui veut dire « riche en vérité de ré, élu de ré ». C'est parce que Ramsès II a recouvert le nom de son père Séti Ier que les hiéroglyphes ont l'air abîmés et sont illisibles à la première lecture. Et si ceux du milieu sont intacts, c'est parce qu'ils signifient « roi de la haute et de la basse Égypte » et que Ramsès II ne les a pas fait recouvrir. Tout à droite, il a inscrit son nom de « nepti » qui se lit « Menkemet Wafrasut » qui veut dire « qui protège l'Égypte et subjugue les pays étrangers ». Quelques temps après, le plâtre qui a servi à recouvrir le cartouche de Séti Ier va disparaître et rendre visibles des formes qui sont le résultat de la fusion de leurs deux cartouches. À gauche, rien de particulier à signaler, mais sur la droite, l'appareil d'olive va faire son effet et certains vont y voir des engins volants, preuve ultime que les Égyptiens avaient une technologie très avancée. Alors effectivement, ça ressemble à un hélicoptère, mais en réalité, c'est un arc dans le sens de la longueur mélangé avec un bras qui tient un sceptre. Un document sur lequel on réécrit quelque chose s'appelle un palimpseste, et même si c'était plutôt rare en Égypte, on en a retrouvé dans ce cénotaphe évidemment, mais également dans d'autres temples. Ici, la scène d'origine a été faite sous Ramsès IV et c'est Ramsès VI qui a demandé à la faire changer. Ici, c'est de nouveau dans le temple d'Abydos et c'est encore Ramsès II qui a fait recouvrir une inscription de son père Séti Ier. Bref, pas d'engin volant à Abydos, mais une forme générée par deux cartouches superposées avec une petite touche de pareidolie. Ce n'est pas parce que vous vous intéressez à l'ésotérisme que vous devez croire tout et n'importe quoi. C'est un ensemble de disciplines complexes et très mal structurées, alors il faut redoubler de vigilance. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...